Je me présente, Anthony Lacquer, je me trouve être le coordonnateur des solutions technologiques au CCSR. À main levée, qui connaît le CCSR ici? Parfait, ça va quand même la peine, je vais prendre quand même un petit 5 minutes, même pas, 2 minutes pour présenter rapidement le CCSR. Première chose, CCSR, c'est dans les dernières fois que vous l'entendez, on change de nom. On va changer de nom dans les prochaines semaines, je ne peux juste pas vous le dire, c'est officialisé demain à notre conseil d'administration, donc ça va venir. Dans les prochaines semaines, vous allez en entendre parler, mais le CCSR va changer de nom bientôt. Le plan de la rencontre, là, je ne vois pas les… Là, peut-être… Là, c'est pas… Ici? Ah, OK. Entre-temps, je peux vous dire que René Bélanger aussi, qui est en ligne actuellement, vous salue. Ça, c'est pas ma fenêtre, par exemple, qu'on voit à l'écran? Non? Je ne sais pas si quelqu'un peut venir m'aider, j'ignore la source, en fait. C'est peut-être la source ici. OK, merci. Je dirais que je suis coordonnateur en informatique, puis j'ai besoin de vous, là, mais vous êtes bon, c'est bon. Bon, rapidement, la présentation du CCSR. Je vais faire l'historique du dossier. Malheureusement, Nicole m'a volé un peu de punch sur ma présentation, mais c'est pas des gros punchs, faites-en pas. Je veux présenter de très haut niveau l'algorithme d'analyse qu'on a mis en place. Une démonstration sur le gros de ma représentation, un bon 15 minutes sur la présentation. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années et le mode de tarification qu'on dévoile aujourd'hui également. Donc, allons-y. Le CCSR, Centre collégial et services regroupés, on est un organisme à but non lucratif. Ça fait 20 ans qu'on existe. On va fêter nos 20 années à l'automne avec un changement de nom, mais on va fêter à l'automne ce changement de nom-là avec 20 ans. Trois secteurs d'activité. Les achats regroupés, qui se trouvent à faire des appels d'offres publics principalement. Le service professionnel, on se trouve souvent à fournir certains consultants avec des profils très précis dans les cégeps, dans les commissions scolaires. Excusez-moi. Ici. Parfait. Je ne bougerai plus. Merci. Là, j'ai perdu mon idée. On se trouve à fournir des consultants à l'intérieur des organisations cégeps, commissions scolaires. Solutions technologiques, c'est mon secteur d'activité. J'en suis le responsable. J'ai présentement deux gros dossiers au CCSR que je gère. Le dossier COA, c'est 28 cégeps qui utilisent le logiciel COA. Le COA, c'est le logiciel de bibliothèque. Vous tapez Harry Potter dans votre… En tout cas, vous avez 28 chances sur 48 que quand vous tapez Harry Potter, c'est le CCSR qui est en arrière. On fait l'hébergement, le développement, la communauté qui l'entretient également. L'autre dossier, c'est Vega qui se trouve être un logiciel de gestion de matières dangereuses. Scriban, ce que je vais présenter aujourd'hui, se veut dans la même veine. On veut faire exactement le même processus, la même façon de faire. C'est ce que je viens présenter. Bon, là, je ne veux pas repasser, mais notre mission au niveau des solutions technologiques, c'est vraiment d'accompagner les établissements dans la mise en œuvre des solutions technologiques, encore une fois, de façon regroupée. Et on assure une gouvernance et on vient assurer une certaine pérennité des solutions qu'on entretient. Une chose importante, notre gouvernance est composée exclusivement de DG, de commissions scolaires et de cégeps. Donc, sans rentrer dans les fins détails, mon chèque de paye provient encore de la fédération des cégeps. Donc, on est né de la fédération des cégeps à l'origine. Hop, l'historique du dossier, je vais juste le passer vite, comme ça. Donc, en juin 2015, le point de départ de ce dossier-là, c'est un client qui nous a demandé « Est-ce que vous avez un logiciel d'anti-plagia qui serait négocié présentement au CCSR ou au SAR? » Puis, la réponse était non. On n'en avait pas. Puis là, on a fait un petit peu une petite analyse rapide du dossier pour se rendre compte qu'il y avait quand même… Il existe de la compétition présentement. Il y en existe des logiciels. Puis, il y en a qui sont très bons et même meilleurs que nous en date d'aujourd'hui, présentement, dans le réseau. J'ai communiqué avec Nicole. On a fait une validation avec vous. On a fait un sondage. Et il y a quand même un 30-40 % des cégeps qui avaient présentement une application. Et il y en avait beaucoup d'autres qui aimeraient en avoir une, mais à cause des coûts et à cause de tout ce qui était autour, vous n'étiez pas capables de vous le permettre. Donc, on a la formation d'un petit comité de travail. C'était deux personnes d'éreptiques, Jocelyne Dupont ainsi que Suzy Roy, Chawinigan et Saint-Jean-sur-Richelieu. En octobre 2016, on a fait la première version bêta et on a débuté les tests en janvier dernier. Donc, ça a quand même été assez vite. C'est un petit développement, mais qui a quand même demandé un bon investissement du CCSR jusqu'à présent. Bon, l'algorithme, là, je ne veux pas vous… On n'ira pas dans le trop technique, informatique, mais on prend un grand texte pour le découper et le découper en pièces. Donc, on le découpe sans arrêt. Il devient de plus en plus petit. Et ensuite, on est capable vraiment de comparer les résultats par rapport à d'autres banques de données. Un petit peu plus en détail, donc on prend… Mettons que vous nous soumettez… Excusez, comme ça. Je me fais chicaner vers votre monsieur. On prend un texte, en fait, quand vous allez déposer un document numérique, on va le prendre le texte et on va le diviser en phrases. Chaque phrase va être envoyée à un engin de… Actuellement, on est avec l'engin de recherche Bing. On prend les trois premiers résultats que Bing nous envoie et après ça, on va vraiment faire une comparaison. Là, je sais que je vous ai peut-être perdu, mais si on prend l'autre slide… Donc, un document que vous nous… Oui, allez-y, excusez-moi. Bing est moins cher que Google. Est-ce que vous connaissez Bing? Bing, c'est le pendant de Google. C'est un peu la même… La question était pour les gens à distance, pourquoi on utilisait Bing? C'est que Bing est deux fois moins cher que Google au niveau de… Quand on fait des interrogations comme ça. Ça ne paraît pas, mais vous êtes limité. Tout IP est limité à 100, 150 recherches sur Google avec les engins de recherche qu'on a de besoin. Donc, 100, ce n'est pas suffisant. Moi, j'en ai… J'ai besoin d'un 10 000, 11 000, 20 000 par mois. Donc, on est obligé d'avoir un service payant. Et Google est vraiment plus cher à ce niveau-là. Donc, on a une décision financière à ce moment-ci, c'est d'avoir le moins cher possible. Donc, on prend le document de 1000 mots. Ça devient 100 recherches. On va télécharger 300 URL et après ça, on va faire la comparaison et créer après ça vraiment un rapport de similitude qui va vous permettre rapidement d'évaluer est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. Les formats supportés, je vais revenir peut-être tantôt là-dessus, mais on supporte tous les formats de texte actuellement. Il y a une question qui m'était venue d'une commission scolaire. Est-ce que vous supportez le scan? Donc, votre scanner sans OCR, on n'est pas rendu là. On aimerait bien ça. Il existe des mécaniques qui nous permettraient d'analyser le texte qui est à l'intérieur d'une image, mais on n'est pas rendu là. Donc, un étudiant qui fait une photocopie d'un texte, présentement, je ne suis pas capable vraiment de détecter qu'il y a un plagiat quelconque. Donc, on est rendu à la démonstration. C'est pour ça que je ne voulais quand même pas prendre trop de temps là-dessus, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Puis, je souhaite que ce soit légèrement, même beaucoup. Je veux vous inviter à participer. Donc, bon, ça c'est notre interface de base. Ça, c'est l'accueil en fait. Puis, vous viendrez ici, j'ai apporté des feuillets. Il y a une zone de démo que vous pouvez tester. C'est gratuit. Vous pouvez regarder ce que ça a de l'air avant si jamais vous voulez aller plus loin avec nous. Donc, tout simplement, on soumet, bon, soumettre un texte. Avant, je vais créer un texte, ça c'est important. Puis, on va le faire ensemble. Donc, je me suis permis d'aller, bon, dans votre réseau. Là, je vais y aller au hasard. Je vais prendre, mettons, lui ici, le prebain. C'est peut-être le deuxième. Mais, je vais aller copier-coller vraiment au complet le paragraphe. Puis, je vais aller en chercher un autre, par exemple, au CCSR. N'importe lequel. Donc, dans un contexte comme ça, imaginez-vous que vos étudiants dans votre collège, vous recevez le document numérique. Et vous avez un doute ou pas que cet étudiant-là peut-être est en train de faire du plagiat. Puis, souvent, là, c'est les gens des commissions scolaires qui nous ont parlé de ça. L'étudiant, il dit qu'il n'a pas copié parce qu'il a changé deux ou trois mots. Puis, souvent, des logiciels ne sont pas capables de le détecter. Aussitôt qu'il y a une petite différence, il n'est pas capable d'aller les voir. Nous, en tout cas, notre algorithme nous permet de voir certaines petites différences. Donc, on va y aller au hasard. Mettons que je vais enlever plus d'intérêt. Puis, je vais écrire ici, je ne sais pas, 3000 documents à la place. Là, c'est un exemple bidon. On s'entend? Puis, regarde, je vais mettre trois mots à la place de deux. Donc, j'ai fait trois petites modifications. Je l'ai sauvegardées. On retourne dans notre interface, qui est ici. OK. Donc, je vais soumettre tout de suite le texte parce qu'une des problématiques que tout engin de détection de plagiat a dans le modèle que nous, on a, c'est que c'est long. C'est un processus qui est long. On compte environ cinq minutes par page. Donc, si vous déposez un document de 100 pages, ça se peut que ce soit 500 minutes. Donc, il faut le prendre en considération. Nous, notre modèle, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a comme une file. Puis, aussitôt qu'il y a de la place sur le serveur, on va les traiter. Mais si vous le soumettez à 10 heures le soir, ça se peut que ce soit le lendemain matin que vous ayez les résultats. Donc, je vais tout de suite ajouter le document. Je m'attends à ce qu'il prenne… Attendez un petit peu. Quel endroit que c'est ça? Ici. Donc, le document que je viens de créer. Donc, je le télécharge. Je vais revenir tantôt sur nos petites choses qu'on peut faire. Puis, je vais lancer l'analyse. Donc là, votre demande est prévue pour traitement. On l'a envoyé dans notre file d'attente. Et là, la recherche commence. Tantôt, là, si on reprend notre algorithme, on est en train de découper tout mon texte en petites phrases. Toutes les phrases sont envoyées à Bing. On télécharge les données qui sont à l'intérieur de Bing. Et par la suite, on va faire l'analyse. Et cependant que tout ça se déroule, ça va quand même bien. Je serais attendu que ça… C'est rare. D'habitude, dans des présentations, on se dit que ça va aller… Faites-vous en pas, c'est plus vite chez vous. Là, je trouve que c'est plus vite présentement. Juste pour vous montrer, vous êtes en mesure de téléverser plusieurs documents en une seule fois. Vous n'êtes pas obligés d'y aller un à un. Je vais juste donner un exemple bidon. Disons qu'on veut tester ces trois documents-là. On va prendre, mettons, ces trois-là, ouverts. Les trois en même temps, vous êtes capables de tous les télécharger en même temps. Donc, il y a une espèce de drag-and-drop également que vous êtes capables de faire. Donc, ce n'est pas du one-on-one, du un-à-un au niveau des fichiers. Vous voulez vraiment le faire en l'eau. L'autre chose ici, notre vision du dossier, c'est que chaque enseignant dans votre organisation peut avoir son propre compte. Est-ce qu'il y a une question? Oui, allez-y. Est-ce qu'il vérifie les documents entre eux aussi? Est-ce qu'il les compare entre eux? Là, tu me voles un point. Vous me voles un punch. Excuse-moi. Bien, présentement, la réponse, c'est non. Ça fait partie des développements qu'on veut réaliser. Et l'avantage de tout ça, c'est justement, c'est du moment où ce qu'on a 10, 15 cégeps ensemble, bien là, les amis qui ne sont pas dans le même cégep, mais qui ont le même type d'examen, on va pouvoir mieux les détecter. Et l'autre avantage que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est gratuit. Quand on va être à l'intérieur de notre réseau de documents, bien, je n'aurai pas de bing à payer par rapport à ça. Donc, moi, j'ai un avantage à le faire. On ne l'a pas fait parce qu'on est encore en mode bêta. Il n'y a pas de cachette. Ce n'est pas final. On a d'autres développements intéressants qu'on veut mettre en place. Puis, il y avait aussi une notion de sécurité à mettre en place qu'on n'était pas prêt. Il y a certains enseignants qui vont décider de ne pas donner accès au réseau à leurs documents ou aux documents de leurs étudiants. Puis, ça, on veut respecter ça. Ça, on n'était pas prêt à le faire. En fait, on avait comme épuisé la banque d'heures qu'on avait disponible pour se rendre au projet pilote. Donc, je vais revenir à mon dossier qu'on a chargé. Ce que je voulais dire avant d'aller voir l'analyse, dans les dossiers, imaginez que c'est votre compte comme enseignant. Vous pouvez créer vos propres répertoires. Donc, la session automne 2017 français, on va dire que c'est ça. Vous pouvez déplacer directement vos données à l'intérieur. Donc, vous êtes capables de vous faire vous-même une hiérarchie des documents qui sont à l'intérieur. Et je vais revenir après là-dessus. On va faire valider la… Oh, attendez un petit peu. Il est encore en ligne. Bien, regarde, finalement, c'est plus lent que prévu. Je vais le laisser terminer. Regarde, je vais continuer ici en attendant. Ça, c'est des articles qui avaient été mis sur l'instance de test pour vous montrer certaines différences. Donc, vous êtes capables rapidement de voir visuellement un plagiat potentiel, un « sans danger » et vraiment un risque de plagiat. Là, présentement, on a mis des balises hautes pour vraiment qu'on soit en mesure de le voir. Un risque de plagiat rouge, je l'ai mis à 80 %. Donc, on a vraiment besoin d'un plagiat intense. 80 % du texte plagié pour le voir en rouge. Mais ça, on va vraiment le peaufiner avec vous au fil des prochains mois, prochaines années. Là, excusez, ça va peut-être paraître bizarre, mais ça glisse. Est-ce que tu es correct encore? Parfait. J'ai reçu un courriel d'un des participants en ligne et ils disent que ce qu'ils voient, c'est extrêmement clair. Il m'a même envoyé une photo de son écran. Excellent. Ok. Donc, je vais juste prendre le document qu'on vient tout juste de valider. J'espère que c'est lui, là. Attendez un petit peu. Je vais juste être certain. Reptique. C'est bizarre qu'il y ait... Il y en a-tu un autre? Non, ça doit être lui. On va regarder. On va regarder. Oh, ça a de l'allure. Bon, ça fait que ça, c'est les deux petits paragraphes qu'on a copiés et collés tantôt. Tout ce qui est surligné, le logiciel détecte qu'il y a un potentiel plagiant quelque part. Donc, ça, c'est vraiment notre texte complet. Tantôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que ça me souvient plus de quoi qu'on avait écrit, mais c'était moins, là. Et j'avais aussi changé le nombre de jours, deux mois au lieu de trois mois. Donc, il est capable de détecter que ça, ici, ces deux mots-là, entre guillemets, ce n'est pas du plagiat, mais le reste semble l'être. Et on peut voir aussi à quel endroit, regarde, mon prof web, qu'est-ce que tu fais, là? Attendez un petit peu. Ben, probablement que Nicole, tu avais copié le... Non, non, je taquine. On est trop proches, on se connaît trop au tout, là, donc je suis désolé. Encore une fois, juste pour montrer, je vais juste revenir en arrière pour le montrer. Donc, dans Voir l'analyse, vous êtes capable de dire, ici, à quel endroit le plagiat a été trouvé, donc dans le lien reptique.qc.ca. On clique sur le lien, puis là, vous êtes capable de voir, encore une fois, quel endroit il y a eu un potentiel plagiat. Et plus loin, vous êtes capable de cliquer directement sur le lien qui va vous amener sur le site reptique, exactement à l'endroit où on avait fait directement le plagiat. Donc, je vais reculer en arrière là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pardon? Non, OK, je n'ai rien dit. Je suis trop... Petite chose supplémentaire. C'était de l'enthousiasme. Parfait. Dernière petite chose que je peux vous mentionner, vous êtes capable aussi de faire des petites notes, ici, là, des notes personnelles, privées, là. Ceci est un test. Ou peu importe, là. OK. Vous êtes capable de le garder. Et la dernière chose, on est capable de faire des rapports imprimés ou de l'envoyer courriel. C'est des PDF, en fait, qu'on est capable d'envoyer. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui? Allez, ça. Hop. Je vais me préparer parce que j'ai d'autres choses à montrer après. C'est qui qui avait le lien? Bonjour. Oui. À Montmorency, on utilise Compilatio. Oui. Puis, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est le fait qu'on a les boîtes de remise où l'étudiant, on lui donne un lien. Oui. Il peut aller déposer lui-même son travail. Ça fait que ça a quand même une fonction où l'étudiant, il est sensibilisé au fait que son travail va être analysé. Ça fait que ça va un peu le décourager. Est-ce que vous avez quelque chose de similaire? Je ne l'ai pas, mais du moment où le réseau embarque dans ce dossier-là, c'est exactement le genre de développement que je veux faire. Vous savez, le logiciel appartient au CCSR. Puis, je le répète malheureusement, mais ma gouvernance, c'est juste des DG de cégep et de commission scolaire. Donc, ça vous appartient comme réseau. Puis, ça vous appartient de le faire, de développer selon vos critères. VEGA, COA, les deux autres logiciels que je parlais au tout début, ça paraît bizarre, mais moi, comme CCSR, je ne décide pas grand-chose. On a des comités de travail, c'est eux qui nous disent, dans VEGA, on a besoin de la gestion des incompatibilités, de savoir que de l'essence et du clore, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est le genre de développement qu'on va faire. Une boîte de soumission via un compte quelconque. Tu sais, puis dans ma tête de programmeur, je le vois que ce n'est pas si complexe à faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas là. Donc, là, ce n'est pas là. On se reparle dans six mois. Probablement que c'est là. Parfait. Puis, une deuxième question. Un plug-in Moodle? Oui, sauf que là, il faut que je me retourne vers M. Profouet. Hein? François, on ne t'entend pas en ligne. Attends, on ne t'entend pas en ligne. Je t'écoute. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, bien, il y a déjà une API de Moodle pour les services de détection de plagiat. Je salue tout le monde en ligne. Oui. Et puis, Anthony fait dire que ça va être fait d'ici six mois. Bien, oui. En fait, il y a quand même une tarification. Puis, j'y viens. Oui, il y a des coûts là-dedans. On parlait de Bing. Vous irez voir les tarifs de Bing. Un document régulier, le cost minimum du CCSR, juste de Bing, c'est 30 à 50 sous par document. Donc, c'est quand même substantiel. Puis là, quand je dis c'est en moyenne, avec les moyennes de ce que mes testeurs ont fait, puis ça, c'est du 2000 mots en moyenne à peu près. Donc, 2000 mots, ça coûte à peu près 30 sous à gérer. Donc, si vous soumettez 10 000 documents, bien, il y a un coût qui vient avec ça. Donc, ça, il faut en être conscient. C'est pour ça que je ne souhaite pas nécessairement avoir un illimité parce que je ne sais pas comment je pourrais charger. Mais l'autre chose que je voudrais faire également, c'est une espèce de pôle commun. Donc, si un cégep en utilise moins, puis que l'autre en utilise plus, mais à 20 de l'année, ça s'équilibre. Moi, je serais bien à l'aise à dire, regarde, on fait nos frais. Encore une fois, le CCSR, on ne cherche pas à faire du profit là-dedans. On cherche à ne pas en perdre, en fait. C'est ce que mon déjeu me demande. Le lancement, on le lance dès maintenant. Juste, tuc, tuc, tuc. Lancement de l'application en mode production. On est prêts à passer en production. On a eu 20 organisations différentes qui ont participé au test. Je vais les relancer dans les prochains jours pour finaliser, si on veut, cette phase de test-là. Ultimement, j'ai eu quand même pas mal, on a analysé, je pense, 300 ou 400 documents. Directement dans l'application. Certains feedbacks m'étaient venus, surtout au niveau de la gestion de la légende, puis du texte, puis etc. Mais au niveau de l'application elle-même, de savoir est-ce que l'algorithme est bon ou pas. Je n'ai pas encore eu assez de feedback pour vous dire que c'est super mon affaire ou si on a vraiment des modifications à faire. Il va y avoir une question dans la foule. Étant donné le prix des recherches à faire à travers l'outil, ce ne serait pas mieux de réviser l'algorithme pour diminuer la quantité de recherche par document pour optimiser? Moi, ça fait partie, à la limite, du thinking que je veux amener. Présentement, je l'ai mis à 3. C'est sûr que si on le met à 1, je viens de couper en 3 le tarif directement. Donc oui, ça va aller plus vite. Le nombre de mots, présentement je le coupe aux 10 mots. Je le coupe aux 20 mots. Il y a comme une gestion du bruit, j'en parle un petit peu tantôt, tout de suite, mais il y a une petite gestion de bruit à gérer présentement que je vois. On télécharge beaucoup de documents qu'on ne sert à rien. Bonjour, je m'appelle, il peut être beaucoup dans plusieurs endroits, donc les trois premiers ne servent pas à grand-chose. Mais oui, vous avez raison que dans la gestion, la tarification va vouloir améliorer ça le plus possible. Autre question? En parlant de tarification, au niveau des collèges, comment les collèges payent? Est-ce que c'est par tête d'étudiant, par tête de… J'y venais. Modèle de tarification, regardez, je viens de les afficher. Il y a un tarif de base plus 50 sous par étudiant. C'est ce que je voudrais lancer pour la prochaine année, donc 2017-2018. Et j'ai inclus, mettons que vous vous abonnez tout de suite, c'est gratuit pour le prochain 3 mois. Donc, vous voulez le tester, entre guillemets, pour les examens qui s'en viennent. C'est prêt. Je tiens à le mentionner, on n'est pas bulletproof. Tout est parfait. Si vous voulez nous comparer aujourd'hui à Compilatio ou encore à Urkut, si je me souviens bien, on n'est pas au même niveau. Mais il y a d'autres avantages. Je pense, d'une vision réseau et à moyen terme, ça vaut la peine de travailler avec nous dans le futur. Donc, les balises de travail, le plus petit cégep peut s'attendre à payer 800 $, le plus gros 5 000. J'ai donné des exemples, 1500 ETC, c'est 1500 $, 2500 $, 2050 $, etc. Donc, essayez de vous viser comme ETC, vous. Puis, les ETC, c'est des étudiants temps complets fournis par la Fédération des cégeps. Donc, ce n'est pas exactement… des fois, les cégeps vont dévoiler. Puis, c'est… oui, c'est ça. Il y a comme un retard de deux ans. Ça fait que souvent, on est un petit peu plus bas que ce que vous avez, vous, comme données peut-être publiques. Oui, une question? Oui, je n'avais pas vu. Excuse-moi. Oui. J'imagine qu'il va y avoir un administrateur dans chacun des cégeps pour gérer les comptes. Oui, exactement. On va avoir un super utilisateur, un champion, qui, lui, va créer après ça les comptes de ses enseignants. La seule limitation qu'on va faire, c'est par rapport au courriel. S'assurer qu'on ne veut pas avoir de « at Gmail » parce qu'il y a une perte de traçabilité. Donc, vous êtes de Montmorency, donc on va s'assurer que ce soit « at c.montmorency.qc.ca » les personnes qu'on va créer. Oui? Moi, je me demandais concernant les phrases, quand vous disiez que c'était découpé, si un étudiant, par exemple, décide de mettre un « et » ou un « ainsi que », est-ce que ça va être vu comme un « tout » ou je ne sais pas comment l'exprimer? On rentre dans la technique de l'algorithme, mais je ne fais pas une validation ferme, si on veut. Donc, « bonjour, je m'appelle Anthony », puis « bonjour, tu t'appelles Anthony ». Si j'envoie ça à Google, ils devraient me renvoyer sensiblement les mêmes données. Donc, ça, je n'aurais pas une grande… je n'ai pas de problématique par rapport à ça. C'est sûr que s'ils changent un mot sur deux, bien là, peut-être qu'on va le perdre. Puis, à la limite, il n'y a presque plus de plagiat rendu à ce moment-là. Il peut y avoir un changement même de sens, à la limite, là-dedans. Deuxième question, c'est possible dans d'autres langues aussi ou c'est seulement qu'en français? C'est toutes les langues, en fait. Toutes les langues. La limitation que j'ai actuellement, c'est l'engin Bing. Et plus tard, j'y viens, mais dans les développements qu'on veut faire, l'inter-réseau va être fort. Donc, je m'attends que ce soit vraiment français et anglais qui vont prédominer. Dernière question, je promets. Est-ce que ça fait de la recherche aussi sur les livres qui sont numériques? Non, ça fait partie des choses que je veux amener. Ça fait partie des développements qu'on veut faire. Vous savez, moi, je gère présentement une trentaine d'ententes avec 30 fournisseurs différents de ressources numériques. Eureka, c'est des remessayers. Bien, c'est des remessayers. Curio, Kern, ça passe par le CCSA, ça passe dans mes mains. Donc, j'aimerais être capable de leur parler et leur dire, donne-moi une porte d'entrée pour valider que les étudiants ne font pas de plagiat, par exemple, avec tous les articles de Erudy. Je sais qu'Eurudy vont être ouverts à ça, mais il y en a d'autres, je sais, qui vont être complètement fermés. Oui, je me suis coupé les cheveux avant d'avenir. Sur ta slide avant, c'était écrit « limite de validation par organisation ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dépassé ça, peu importe ce que tu as payé, tu ne peux plus valider de document, c'est ça? Moi, je vais vouloir mettre une limite qui va être virtuelle, on s'entend. Comme je le mentionnais tantôt, si jamais, disons qu'en réseau, on est capable d'acheter 2 millions de recherches Bing, que vous, de votre côté, vous le dépassez de 150, je ne couperai pas l'accès pourvu que le reste du réseau soit un petit peu plus bas. Mais à l'inverse, si vous vous mettez à gérer, je ne sais pas, 300 000 validations, 300 000 textes différents par année, vous allez prendre tout le jus de tout le monde. C'est ça que je veux faire une limitation, mais je veux qu'elle soit virtuelle. Parce que ce ne sera pas du jour au lendemain que je vais le désactiver. Je vais probablement vous appeler si vous êtes le responsable du compte. OK, là, vous êtes… Puis la limite, je ne les ai pas ici, mais… Tu sais, vous pouvez vous… Mettons que vous faites une division par 30 sous, mettons pour le plus petit, c'est au moins 5 000 validations dans son année. Probablement qu'à 7 000, je vais vous appeler, vous avez dépassé votre quota, etc. Puis voir après ça ce qu'on fait, est-ce que vous voulez racheter de la possibilité de validation. Encore une fois, je pense qu'en réseau, souvent, les choses s'équilibrent. Un seul, je suis obligé de mettre une limitation. Avant, je pense que la limitation, je n'ai pas besoin. Une validation, c'est une personne, c'est une page. C'est une quantité de mots. OK, c'est ça. Parce que c'est un étudiant, un document de 5 pages, ça compte pour 5 validations? Non, 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 non. Ma moyenne était sur, comme je le disais, 2 000 mots. Mais 2 000 mots, je pense que c'est 5 pages en fonction s'ils mettent des images ou des trucs du genre. D'autres questions? Il y a une petite question à Nicole. Un instant. Combien de mots par étudiant? Non, je n'ai pas entendu en fait. La limite de ta validation, si on y voit par étudiant, combien de mots par étudiant j'aurais le droit par année? Je ne serais pas capable de vous répondre. Je ne le sais pas. Est-ce que tu es capable de nous donner une ordre d'idée de grandeur, je ne sais pas moi, par prof ou par, tu sais, qu'on sache un peu? Parce que c'est sûr que c'est organisation. Là, mettons que je vais pour, mettons, pour le plus, mettons, pour le, là, il y a beaucoup de motons dans ce que je dis, là. Là, il faut que je calcule, là. 1 500, mettons, on a 4 500. Ça devient comme, vous avez le droit de gérer peut-être 20 000 pages de validation dans une année pour le plus petit collège. Le plus gros, il y en aurait 4 fois plus, il pourrait y en avoir peut-être 75 000 pages différentes. Par étudiant, maintenant, ça dépend, est-ce que tout le cégep de tous les cours va l'utiliser ou pas. Là, je ne suis pas capable de me prononcer à ce moment-ci. Répète sa question, Anthony. Donc, répétez votre... Là, je l'ai compté vite pour 1 500 étudiants. Excusez-moi, au niveau des tarifs, c'est par session ou par année? Par année, par année, sur trois sessions. Ça peut inclure une session d'été aussi? Oui, moi, nos tarifications CCSR, on a les mêmes années financières que les cégeps, donc du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Je termine pour les prochaines années, en fait. 2018, là, c'est 2018, 2017-2018, on veut se lancer, débuter les choses, amélioration de l'application demandée par le comité d'utilisateurs. Ça, c'est super important. Moi, je ne continue pas le dossier si je n'ai pas un comité d'usagers qui vient m'assister là-dedans. On veut avoir 4, 5 personnes qui vont être membres, bien sûr, de cette application-là, qui vont venir nous suggérer des améliorations, des trucs à faire. Dans la tarification, je dois limiter l'autre chose qu'on veut faire. On veut continuer de développer, donc près de 50 % du montant de l'année prochaine va être redédié à du développement, de la programmation et tout ce qui vient avec, l'hébergement et Bing, bien sûr. 2019, constitution d'une banque de textes du réseau pour contrer la vente et le partage de travaux imprimés. Ça aussi, ça fait partie de nos visions. Ajout de moteurs de recherche, Bing, Google, peut-être d'avoir une jonction entre les deux, un Bing, deux Google ou des trucs du genre. On regarde la possibilité d'avoir un abonnement individuel également. Là, il y a une complication interne. On veut garder pour le moment l'organisation totale. Mais si on se rend compte qu'il y a juste deux profs par cégep qui veulent s'abonner, on veut pouvoir le faire, mais peut-être pas au jour 1. Oui, Nicole? Tu en as peut-être parlé, mais là, je me promène un petit peu. Est-ce que je sais qu'il y a certains logiciels d'électateurs de plagiat qui vont même fouiller dans des revues qui exigent des abonnements pour pouvoir y accéder? Je ne sais pas, moi, ça pourrait être l'actualité ou bon, etc. Est-ce que… Oui, c'est ce que je mentionnais tantôt. Excuse-moi. Non, non, c'est bien correct. Je souhaite faire des ententes avec ces fournisseurs-là. J'aimerais qu'ils nous ouvrent la porte, mais je ne peux pas garantir aujourd'hui qu'ils vont l'avoir. Je sais que certains, Kern, Erudy, je leur ai parlé, il y a un intérêt. C'est des remécénies, je ne le sais pas. Donc, ça va être du cas par cas, mais je souhaiterais être en mesure d'interroger ces ressources-là aussi. Pourquoi… Je termine par ça parce que je sais que mon temps est écoulé. Pourquoi Scrivan, une application québécoise, est dédiée au réseau de l'éducation? Cégep et Commission scolaire, en passant, les deux, on est dédiés à vous. Donc, ça fait partie de notre pensée là-dedans. On veut vraiment l'adapter à votre réalité. On veut créer une zone de prévention. Donc, la zone de prévention, ça va venir assister les enseignants dans… Comment faire pour ne pas empêcher, mais au moins informer les étudiants des risques et des problèmes qu'un plagiat peut comporter. Mais aussi, vous aider, vous et où, les enseignants, les utilisateurs, comment réagir ou comment travailler avec eux. Donc, une espèce de… On fait tout le jour ça. On va s'associer à des experts ou à des gens qui ont une bonne connaissance là-dedans. Puis, ils vont venir assister le projet à ce niveau-là. Développement en fonction de vos besoins. Je ne développe rien si ça ne provient pas de la communauté. Puis, l'application vous appartient. CCSR vous appartient, donc de facto, elle vous appartient. Ça ne veut pas dire que vous pouvez partir avec le code source et travailler chacun de votre bord. Nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre des fonds en commun. Donc, au lieu de… En tout respect, les autres logiciels, je répète, je sais qu'ils sont bons. Vous pouvez continuer de travailler avec eux. Puis, il n'y aura pas de pression du CCSR pour vous faire passer à nous, pas du tout. Mais, entre nous, dans notre conseil d'administration, il y a comme un souhait, là, qu'au lieu de donner 5 000 $ à l'externe, pourquoi qu'on ne le donne pas à l'interne pour justement faire vivre ce dossier-là? Donc, ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous influencer là-dedans. Je venais faire la présentation. On souhaite que ce soit un succès pour vous et pour nous. J'ai apporté des petites feuilles ici, si jamais vous voulez venir voir. C'est une espèce de feuille promotion. Et dans le bas, il y a toutes les informations pour avoir accès à l'instance démo qui est ici. L'instance démo, faites attention, elle est publique. Donc, si vous mettez des documents privés, bien, tout le monde théoriquement peut les voir. Ou supprimez-les à la fin de votre analyse. Vous pouvez partir avec sans problème. D'autres questions? Attends, attends. Vous connaissez-vous, il y a l'atollah de la langue à la première chaîne de Radio-Canada? Un instant. Parlant d'ayatollah, ça tombe bien parce que, oui, je vais poser une question plate. Avez-vous un avis juridique? Je vais avoir l'air de connecter un peu. Mais tu sais, toujours la question sensible de la détection du plagiat, c'est les droits de l'étudiant. Tu sais, son texte qui va se retrouver dans une base de données qui va demeurer là pour comparaison future. C'est pour ça que, bien, ce que je mentionne au début, la notion de sécurité et de permission doivent être mises en place. Ça, il n'y a rien de fait présentement. Je n'ai pas d'avis juridique, ça se dit là-dessus. À l'inverse, je dirais, les logiciels d'aujourd'hui, ça s'en vend quelque part que vous ne savez pas. Exactement. Est-ce que ça pourrait jouer en votre faveur le fait que les données vont, j'imagine, résider dans les serveurs au Québec? Ça, je vous le sens, on le garantit. Le CCSR n'héberge rien à l'extérieur du Québec, tout simplement. On s'est doté de cette limite-là, même si c'est moins cher aux États-Unis. Il n'y a rien qui sort du Québec à la date. C'est une de nos… comme vous, d'ailleurs. C'est pas arrangé. Étrangement, comme vous. Bon, là, je sais que j'ai dépassé le temps un petit peu. Mais oui, il y a une notion au niveau légal à valider. Et même au niveau de l'enseignant eux-mêmes, l'enseignant va peut-être trouver qu'il copie lui-même d'autres choses d'ailleurs. En tout cas, des questions copiées, ça peut arriver. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous.